Le Pen, la France Temps de paroles des candidats sur toutes les chaînes hertiennes du 1er janvier au 6 avril 1995. Lionel Jospin, 24 heures, 26 minutes. Jacques Chirac, 24 heures, 26 minutes. Édouard Balladur, 22 heures, 18 minutes. Robert Hu, 7 heures, 25 minutes. Philippe De Villiers, 7 heures, 21 minutes. Jean-Marie Le Pen, 6 heures, 18 minutes. Dans les trois mois qui ont précédé la campagne officielle, vous pouvez constater à la lecture de ces chiffres que trois candidats ont été particulièrement avantagés, alors que Jean-Marie Le Pen n'a pas été traité proportionnellement à ce qu'il représente dans l'électorat français. Mes chers compatriotes, le déficit médiatique dont j'ai souffert par rapport aux trois candidats privilégiés ne m'a pas permis d'exposer tout mon programme. C'est pourquoi, sur des sujets importants, j'ai demandé à quatre jeunes femmes de m'interroger sur leurs préoccupations principales. Jean-Marie Le Pen, bonjour. Je suis martiniquaise, résident à Métropole, et je souhaiterais savoir si vous considérez les habitants des départements et territoires d'Outre-mer comme des Français à part entière. – Évidemment. La France, grâce aux départements et territoires d'Outre-mer, est présente dans tous les océans du monde et règne sur 10 millions de kilomètres carrés, 20 fois la superficie de la métropole. C'est ce qui fait d'elle une puissance mondiale. Il est donc juste que le million et demi de Français qui y habitent aient les mêmes droits et les mêmes avantages sociaux que les autres. Il y a cependant à cela une condition pour laquelle je me bats, c'est que la France ne se dissolve pas dans l'Europe et reste indépendante et souveraine pour qu'elle puisse appliquer le principe « Les Français d'abord ». – Jean-Marie Le Pen, je suis une mère de famille de trois enfants. Je travaille et j'ai une petite fille de 12 ans lourdement handicapée. Je voudrais savoir comment vous comptez alléger la charge terrible des familles, car je ne vous le cache pas, j'ai très peur de l'avenir. – L'aide aux familles des handicapés est une obligation morale et nationale de solidarité impérative. Les handicapés sont 3 millions et ils ont droit à notre aide et à notre sympathie. Mais il faut savoir que l'allongement de la vie et l'augmentation du nombre des personnes très âgées et des grands accidentés, de ceux aussi qui souffrent de maladies invalidantes comme la maladie d'Alzheimer, feront peser demain une charge de plus en plus lourde sur la collectivité, qui ne pourra l'assumer que si les grands problèmes nationaux sont réglés, chômage, immigration, etc. Président de la République, j'appliquerai en tout cas les règles de la solidarité nationale, c'est-à-dire celles qui prennent en considération les Français d'abord. – M. Le Pen, immigrée portugaise, mariée avec un Français, devenue française par naturalisation, et d'ailleurs je vote pour vous, mais j'ai fait qu'il y a des Portugais, des Espagnols et d'autres Européens qui craignent de devoir partir. Que pouvez-vous leur dire ? Écoutez, je crois qu'ils peuvent être rassurés. Les Européens ne seront pas touchés par les mesures de rapatriement. Celles-ci visent essentiellement les immigrés originaires du tiers-monde, dont l'entrée en France aura été illégale, les clandestins, les délinquants et ceux qui arrivent en fin de titre de séjour. Je me suis engagé d'ailleurs à ce que ces retours se fassent dans des conditions de dignité et d'humanité. Souvent d'ailleurs, ils donneront lieu à des accords de coopération avec les pays dont ils sont originaires. Président de la République, je tiendrai mes promesses. – M. Le Pen, le seul candidat écologiste indépendant, M. Wachter, n'a pu être candidat, et beaucoup de défenseurs de la nature et d'amis des animaux se refusent à voter pour une candidate gauchiste, beaucoup plus rouge que verte. Ont-ils de bonnes raisons de vous faire confiance et de voter pour vous ? – Honnêtement, je le crois, parce que j'ai toujours soutenu vigoureusement l'action écologique de notre cercle national de défense de la vie, de la nature et de l'animal, ainsi qu'au Parlement européen, plusieurs campagnes de Brigitte Bardot, notamment celles touchantes au transport des animaux de boucherie, de souche paysanne. Je suis naturellement un défenseur de la vie, j'aime la nature, et les animaux qui sont, comme nous, des créatures de Dieu, et ont droit, elles aussi, au respect, à l'amour et à la compassion. Personnellement, j'ai des chiens et des chats, et je crois qu'ils n'ont pas trop à se plaindre de leur maître, ni de leur maîtresse. Français d'abord. Français toujours. Français passionnément. Français passionnément. Français passionnément. Français passionnément. Français passionnément. Français passionnément.